Aujourd'hui nous vous emmenons à la découverte d'un château à l'est de Paris en Seine-et-Marne et vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du château de Champs-sur-Marne. Alors c'est son administrateur Mathias Le Gallic qui va nous présenter ce monument, alors pas dans sa totalité parce que bien sûr nous n'aurons pas le temps mais on va quand même vous réserver de belles surprises qui vous donneront, j'en suis sûre, envie de revenir au château pour le découvrir dans sa totalité. Alors bonjour, bienvenue donc au château de Champs-sur-Marne. Un château que nous on va pouvoir visiter en 30 minutes, un petit peu rapidement mais on va voir les highlights finalement de ce château. Vous regardez, Camille vous montre là la façade. Donc on est sur un château qui est construit à la fin du règne de Louis XIV, donc au tout début du XVIIIe siècle. Alors assez rigoureux, c'est le classicisme français, c'est beaucoup de symétrie. Madame de Maintenon disait « je vais mourir en symétrie », c'était la dernière maîtresse de Louis XIV. Et finalement qu'on peut considérer un petit peu austère. En revanche, peut-être qu'il vous est familier, que cette façade vous est familière parce que les colonnes, ce perron, ces grandes vitres et puis ce fronton triangulaire, eh bien on a l'habitude de le voir avec un président, d'habitude devant, entre les portes, puisque le château de Champs-sur-Marne a sa vie de modèle à la construction de l'hôtel d'Evreux qui est devenu le palais de l'Elysée. Donc souvent quand il y a beaucoup de tournages qui se sont faits à Champs et dès qu'on a un tournage à faire autour du président de la Vème République, voire éventuellement des présidents du conseil auparavant, eh bien on peut venir à Champs. Alors au-delà de ça, Champs est une maison de plaisance. Donc maison de plaisance, qu'est-ce que c'était ? Eh bien pour les hommes de pouvoir, les hommes et fans de pouvoir du XVIIIe siècle, il était intéressant de se faire construire un château à la campagne pour pouvoir se reposer des affres de Versailles et des affres du pouvoir. Donc quand on voulait rester pas trop loin, eh bien on allait comme à Champs-sur-Marne, on est finalement à 25 km de Paris, ça permet de faire beaucoup de réceptions. Et puis quand on voulait être un peu plus tranquille, là on pouvait aller un petit peu plus loin. J'ai dit qu'il était un petit peu austère dans sa façade, mais la richesse intérieure, en revanche, vaut le coup. Donc on va rentrer. Alors avant de rentrer, Camille vous a parlé des jardins. C'est vrai que Champs-sur-Marne, c'est 85 hectares de domaine. Et les maisons de plaisance, justement, étaient faites pour être au milieu des jardins. Et vous allez voir que ce château, quand on entre dedans, finalement on va sortir du jardin, mais sans jamais vraiment l'oublier. Chaque pièce a une vue, a plusieurs vues sur les jardins. On ne quitte jamais les jardins. Alors le vestibule. Un vestibule très ouvert, très aérien, très éclairé, avec un escalier d'honneur qui est déporté sur la gauche. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez novateur pour l'époque, même si on peut le trouver à Volviconde, par exemple, de manière bien antérieure. Et puis, ce vestibule aéré permet d'avoir la perspective toujours sur les jardins. Je le disais, on a quitté les jardins. On va entrer dans le grand salon. Et si Camille vient un petit peu vers moi et puis se tourne vers la gauche, eh bien, on voit, on continue à voir, par transparence, la perspective. On ne quitte jamais les jardins. Donc vous êtes un invité. Vous entrez dans le grand salon. C'est une pièce assez vaste. On est sur 9 mètres par 13, avec 5,40 mètres de hauteur de plafond. Et puis, c'est la première chose, après le vestibule, que les invités vont voir du château. Donc, il y a un petit peu un condensé de ce que pouvaient aimer les derniers propriétaires. Parce qu'en effet, j'ai parlé de la construction du château, qui s'est faite entre 1704 et 1708 par un financier de Louis XIV, Paul Poisson de Bourgvalet. Mais l'état actuel est dû à d'autres financiers, un petit peu mécènes, les Caïns d'Anvers, qui ont racheté le château à la fin du XIXe siècle, alors qu'il était dans un état moyen, en termes de conservation, et qui ont fait une restauration avec des moyens considérables et une restauration absolument magnifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état du château de Champs-sur-Marne, on le doit aux Caïns d'Anvers, qui en sont les derniers propriétaires, et qui ont voulu recréer ici un XVIIIe siècle absolument fascinant. Donc, dans ce grand salon, on va retrouver tout ce que les Caïns d'Anvers, finalement, émaient vraiment, même si les plus belles pièces ne sont pas obligatoirement là, on en a. On a, par exemple, le côté italien, avec ses fonds baptismaux aux Dauphins. Louise, les Caïns d'Anvers, c'était Louis et Louise, et Louise, la maîtresse de maison, était d'origine italienne. On a également, bien entendu, tout le mobilier XVIIIe. Là, ce bureau à cylindres, création très célèbre du XVIIIe siècle, les bureaux à cylindres, c'est super pratique. Vous avez vos papiers tout en désordre, vous avez juste à fermer, on tourne la clé, et tout est en sécurité. Alors, vous allez me dire, un bureau à cylindres au milieu du grand salon, c'est un petit peu bizarre, est-ce que c'est pratique ? C'est un petit peu show-off aussi, je dois le dire. C'est-à-dire que c'est une très belle pièce, et on est content de la montrer à ses invités. Vous avez des pièces absolument, alors, où qu'on se tourne, évidemment, on peut trouver des choses intéressantes, mais sur ce côté immobilier, je voulais vous montrer ce fauteuil aussi, alors qu'il y a une véritable originalité, puisque vous remarquerez qu'il a, non pas quatre, mais cinq pieds. Alors ça, ce n'est pas commun. Eh bien, le XVIIIe, c'est aussi l'origine du design, finalement. Il y a d'ailleurs, à Versailles, une exposition très belle là-dessus, aux sources du design. Et ce pied au milieu, ça permet de mettre ses pieds, de ranger ses pieds sous la chaise et de se tenir ainsi bien droit. Le design, c'est vraiment cette réflexion autour de l'usage du mobilier. Et là, on est en plein dedans. Bureau à cylindres, pratique, je ferme, mes papiers sont en désordre, et puis un siège à cinq pieds pour pouvoir me tenir bien droit et avoir mes pieds qui sont rangés sous le fauteuil. Donc, je disais, des cas d'envers, l'Italie, le mobilier XVIIIe et le XVIIIe, mais aussi l'orientalisme. Et on a, dans ce grand salon, une des pièces majeures de Champs-sur-Marne, qui est ce paravent. Ce paravent de Coromandel. Alors, Coromandel est un port de la côte orientale de l'Inde, un port par lequel étaient exportés ces produits de luxe chinois. Et il est donc de fabrication chinoise. Alors, plus souvent, la céramique chinoise qu'on recevait au XVIIIe siècle et au XIXe siècle en Europe était créée pour l'exportation de la Chine vers le reste du monde. Là, ce type de paravent était créé en Chine pour les plus hauts dignitaires chinois. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement précieux avec un travail d'une délicatesse infinie. Chaque montant du paravent est différent. Vous avez que ce soit de ce côté-là ou évidemment de l'autre côté. Alors, vous ne voyez pas l'autre côté, mais c'est tout aussi magnifique. Et c'est un travail d'une finesse inouïe avec ce travail, le lac, qu'on va appliquer sur un fond qui est déjà très préparé. Puis ensuite, on creuse et puis on va mettre des pigments. Souvent du blanc, du rouge, du bleu et puis du doré. Donc, on est vraiment là sur une pièce absolument formidable. Donc, voici pour ce grand salon. L'organisation des lieux. Donc, on est au rez-de-chaussée. Donc, on est sur une partie que les invités vont découvrir. Le grand salon. À ma droite, là, vous aurez la salle à manger qu'on ira voir tout à l'heure. Et puis, à ma gauche, d'autres pièces de réception dans lesquelles on va passer. Vous remarquez toujours les jardins. Vue permanente sur les jardins. Alors là, boum, on passe dans une autre époque. Pas très loin, finalement. Mais on est dans l'entre-deux-guerres. Parce que le fils de Louis et Louise, Charles, qui avait hérité du château de Champs-sur-Marne, qui avait passé aussi une bonne partie de sa jeunesse, eh bien, a voulu moderniser un peu cet espace. Donc là, on sent bien que l'atmosphère est très différente. Vous remarquez les boiseries qui ont été décapées, qui sont brutes. On voit le chêne ressortir. Ce canapé, qui n'est fait pas du tout le XVIIIe siècle, qui est tout à fait assumé 1920-1930, qu'on imagine très confortable. Je vous avoue, je ne suis jamais assis dedans, évidemment. Et puis, on est ici dans le fumoir, donc on va recevoir les invités. D'abord, c'est très masculin comme espace. La décoration le montre. Et puis, on va recevoir ses proches, on va discuter. Et on va aussi montrer sa collection. Donc là, il y a un petit rassemblement de pièces assez remarquables. Vous avez un portrait de Louis XIV par Yassin Trigo. Vous avez un portrait de Louis XV par Von Lowe. Vous avez une tapisserie monumentale qui évoque les voyages de l'empereur Kang-Chi, qui était un empereur qui avait noué des relations diplomatiques avec Louis XIV. Vous voyez, on voit toujours ce lien, cette fascination pour Versailles. Et puis, une bibliothèque monumentale qui est... L'objectif est vraiment de montrer les reliures et puis les belles... les belles éditions que l'on peut avoir. Alors là, je vous ai parlé de quelques merveilles très intéressantes, mais la merveille la plus intéressante de ce fumoir, elle est au-dessus de nous. C'est un lustre. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un lustre boule. Alors, boule, pour certains d'entre vous, peut-être, ça évoque un nom très célèbre de l'ébénisterie. Boule, c'est celui qui a porté à son paroxysme, d'une certaine manière, la marqueterie boule. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure un mobilier, un meuble en marqueterie boule avec ses écailles de tortue et puis le laiton. Mais boule, c'est beaucoup moins connu, a aussi fait quelques lustres. Il y a trois lustres boule dans le monde identifiés, dont celui de Champs-sur-Marne. Donc, un lustre au temps qui passe, en plus, c'est assez poétique comme thématique, avec des visages, des mascarons qui, si on tourne autour, on voit les âges de la vie, finalement, qui se suivent, et puis les saisons, également. Et maintenant, on va replonger dans le XVIIIe siècle. Donc, nous sommes à l'angle nord-est du château, dans le salon chinois. J'ai parlé tout à l'heure de la fascination pour l'orientalisme des Caïns d'Anvers, de Louis et Louise, notamment de Louise. Mais cette fascination pour l'Orient existait déjà au XVIIIe siècle. et le duc de la Vallière, qui était le lointain descendant par alliance de Louis XIV, eh bien, avait lui-même cette fascination pour l'Orient. Et à l'image de ce qu'avait pu faire le roi Louis XV, eh bien, il a fait créer, à Champs-sur-Marne, au milieu du XVIIIe siècle, ce salon chinois avec ce qu'on appelle ces chinoiseries, vous voyez, ces peintures qui occupent l'intégralité quasiment des boiseries. On est sur des scènes pittoresques de la vie à la campagne. On appelle ça chinoiserie parce que les personnages ressemblent plus ou moins à des Chinois. Ce sont des Chinois un peu fantasmés. Et puis, vous avez quelque chose qui peut y ressembler à Chantilly, par exemple. Dans ces cas-là, on parle un peu plus de singerie. Alors nous, on a quelques singes en bas de porte, notamment. Voilà. Un par ici. Juste à côté, là, je vous la montre vite fait parce que je l'aime beaucoup. C'est une boîte à grillons. Alors ça sert de peau pourri sous les caïnes d'envers et en Europe, mais parce qu'on a un peu moins l'habitude d'éduquer les grillons. Mais pour ceux qui ont vu Mulan de Disney, on sait à quel point les grillons sont importants dans la tradition chinoise. Et puis, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais aussi vous parler de cette toute petite table que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez fascinante par la qualité de la sculpture. C'est une petite table d'un ébéniste du sud de la France, Jean-Baptiste Thureau, dit Thoreau. Il y a très peu d'objets qui sont connus de lui. Et c'est une petite table aux dragons. Donc vous regardez ces dragons fantastiques. Il y a énormément de dragons à champ. C'est d'ailleurs une visite pour les familles qui est totalement orientée sur la chasse aux dragons. Et voilà pour ce petit bijou avec son dessus de marbre vert par Jean-Baptiste Thureau. Alors on a une question. Un internaute qui nous demande si toutes ces pièces sont visitables et si on va visiter aujourd'hui des pièces non accessibles au public. Alors je crois que la réponse est oui, mais je vous laisse confirmer. Alors c'est une excellente question. Alors oui, toutes les pièces sont visitables et oui et non, on va pouvoir visiter des pièces non accessibles au public. En fait, j'aurais beaucoup beaucoup aimé mais on a eu un problème on craint un problème de réseau pour certaines pièces qui sont pourtant assez magiques. Alors voilà, je vous fais saliver donc on ne va pas voir tout ce que j'aurais aimé vous montrer mais on va essayer quand même en fin de visite d'aller voir une pièce qui normalement n'est pas inclue dans la visite. donc là on passe dans une dans ce qui au début était pensé comme un appartement c'était la chambre de madame la chambre de Louise d'ailleurs puisque les deux occupants le maître et la maîtresse de maison n'étaient pas censés vivre dans la même chambre d'ailleurs il y a une anecdote qui dit que au moment où les quins d'envers rachètent champ l'architecte souhaite faire un couloir un escalier direct d'accès entre la chambre de monsieur et la chambre de madame et c'est l'architecte qui raconte et madame se serait très fermement opposée à cet escalier c'était un casus belli apparemment l'architecte du coup est passé outre alors après le salon chinois et bien un autre petit bijou un petit peu sur le même modèle alors pas par le même peintre on était par le peintre Christophe Huet pour le salon chinois ici c'est Alexis Perrot mais vous voyez ce camaillot bleu qui est assez magique alors ça servait de boudoir de cabinet de toilette pour Louise Kahn d'envers la maîtresse de maison mais alors elle ne voulait pas elle ne voulait pas casser le décor en fait en y plaçant un objet qui n'aurait pas eu sa place et notamment un psyché sauf qu'en cabinet de toilette elle avait besoin de se voir en pied donc comment se voir en pied si on n'a pas de psyché et bien on demande à son ébéniste et on demande à son ébéniste et l'ébéniste travaille et on se retrouve avec un magnifique double miroir en pied qui vous permet de vous regarder sous toutes les coutures alors on verra Louise tout à l'heure le portrait de Louise tout à l'heure dans le salon de musique c'est une belle femme avec un caractère extraordinaire d'ailleurs Champ est un vrai château avec des personnages féminins formidables d'ailleurs cette chambre de madame a servi également à la duchesse de la vallière à madame de pompadour lorsque madame de pompadour a loué le château de Champ à la marquise de Marbeuf et à Louise qu'à un d'envers alors maintenant vous voyez là Camille elle va se tourner vers la gauche elle va regarder la paroi là il y a une porte elle est cachée la porte j'aurais bien aimé vous emmener en dessous parce que c'est très très intéressant ce qu'il y a à voir mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de réseau oui on nous signale en plus qu'il y a des petites coupures donc justement on va éviter les pièces les pièces sans réseau donc là on va retourner vers le vestibule on passe devant un escalier de service on va avoir l'occasion de parler de ça parce que le grand intérêt de la disposition de ce château avec une double enfilade de pièces c'est qu'il permet une circulation aisée entre les invités les maîtres de maison et les domestiques et là vous êtes devant un des escaliers de service qui dessert sur toute la hauteur le château du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage et qui est très commode pour le service du château nous sommes passés par le fumoir nous sommes passés par le salon chinois on a pu discuter on va pouvoir passer à la salle à manger oui alors il y a 80 alors depuis j'ai pas l'intégralité de la liste des tournages de cinéma qui se sont passés au château de champ mais c'est vrai que depuis au moins une trentaine d'années il y a 83 tournages qui se sont passés dont des tournages très célèbres comme très 18ème siècle comme Marie-Antoinette ou Valmont voilà alors la salle à manger donc une salle à manger au tout début du 18ème quand le château de champ est construit c'est relativement novateur c'est pas ultra novateur non plus c'est une pièce qu'on commence à trouver dans les nouveaux châteaux on rappelle qu'à l'époque encore Louis XIV mange soit dans sa chambre soit au grand couvert sur une table dressée sur des tréteaux mais là on a quand même une pièce particulière au nord pour bénéficier de la fraîcheur et qui reste une pièce de prestige avec ses fontaines dorées qui fonctionnaient qui pouvaient servir de rafraîchissoir et puis toujours parce qu'évidemment la décoration sans cela ne serait pas complète les porcelaines ou les bronzes avec encore cette statue de Louis XIV par Girardon qui était le sculpteur préféré de Louis XIV et là on va repasser dans un espace intime on a parlé de l'escalier de service tout à l'heure et bien regardez là on est tout à fait dans l'esprit d'Anton Abbey avec le couloir des offices le couloir qui permet de desservir la salle à manger et vous imaginez bien que la cuisine les offices ne sont pas très loin on ne va pas les voir on ne va pas les voir tout de suite juste à côté quand même la salle à manger des enfants alors ça c'est au 18ème c'était certainement davantage une salle de bain puisqu'on avait un petit appartement de ce côté là également en 1900 bah oui les enfants sont élevés à côté de leurs parents quand je dis à côté de leurs parents c'est souvent séparément et ils mangent séparément avec la gouvernante éventuellement la préceptrice ou le précepteur et c'est pour ça qu'on a donc cette salle à manger ah oui bon c'était prévu ça donc on va monter à l'étage on ne va pas parler du Saint-Michel terrassant le dragon on ne va pas parler des porcelaines de Chine blanches et bleues on va juste jeter un oeil vers le plafond pour s'en rendre compte qu'il y a un deuxième étage puisque là on monte au premier étage espace plus intime il y a aussi un deuxième étage avec les chambres d'enfants les chambres d'amis un deuxième étage qui est très très intéressant aussi et qui pourra être découvert lors de l'exposition de l'été qui s'appelle Monstres sur Marne non alors on n'est que sur on n'est pas sur les collections du 18ème puisque Madame de Pompadour quand elle loue le château pendant 2-3 ans au Duc de la Vallière à la fin de son bail emmène quasiment l'intégralité du mobilier mais en revanche les Cainanvers lorsqu'ils ont remeublé le château ont acheté le mobilier chez Drouot chez tous les meilleurs antiquaires européens et donc on est à chaque fois sur des meubles d'époque et non pas des meubles de style donc on va entrer dans le salon de musique on a juste une personne qui me demande si les extérieurs sont ouverts au public tout à fait le parc est ouvert au public vous pouvez en profiter et les jardiniers ont fait comme toujours un travail magnifique donc on arrive dans le salon de musique espace plus intime espace pour les familiers on est à 7,50 m de plafond et là on rencontre Louis et Louise avec le portrait de Louis Quint d'envers par Léon Bonnat portrait de facture assez classique et Louise par Carolus Durand deux peintres donc on voit on est sur un style qui est un style qui est assez loin des impressionnistes pourtant c'est la même époque et par des peintres qui sont devenus amis avec Louis et Louise Quint d'envers alors on pourrait se dire en les regardant qu'il y en a un qui est un peu plus vieux que l'autre alors c'est vrai que Louis avait 8 ans de plus que Louise mais en plus les portraits n'ont pas été faits aux mêmes dates donc ça rajoute on a en gros 13-14 ans entre les deux portraits après peut-être que le peintre a un tout petit peu flatté la maîtresse de maison mais ça c'est de la galanterie de base pour l'époque on voit qu'elle était en tout cas punchy et décidée donc ce salon de musique il est super intéressant pour regarder les jardins alors je ne sais pas comment ah bah oui bravo Mathias donc c'est alors le deuxième étage est peut-être encore plus spectaculaire pour découvrir les jardins mais là vous voyez la grande perspective avec 900 mètres jusqu'à la statue que l'on voit au loin qui est une reproduction des chevaux de Marly le bassin de Silla au premier niveau la broderie qui est elle aussi sur un style un peu orientalisant on dit d'ailleurs qu'elle aurait été dessinée par une artiste japonaise et puis les boulins-grins qui s'étendent à gauche et à droite Diane Apollon et puis l'orangerie tout à l'ouest à gauche au lointain un mini Versailles on le dit c'est l'inspiration à l'origine les jardins de chant sont créés par Claude Dego qui est le neveu d'André Le Nôtre donc espace plus intime donc espace avec des chambres vous voyez là autour du salon de musique vous avez une enfilade de chambres une première chambre une deuxième chambre on aura la même chose de l'autre côté cette chambre là est super intéressante parce que là on est sur une composition qui date vraiment du duc de la Vallière c'est à dire du milieu du 18ème siècle avec quelque chose de très innovant pour l'époque le lit en alcôve ça c'est pas innovant un cabinet de toilette donc un cabinet de toilette d'un côté et puis une garde-robe de l'autre côté les cas 1 d'envers les cas 1 d'envers généraliseront en 1900 généraliseront cette disposition à l'ensemble des chambres et à tel point qu'on leur demandera s'ils ne transforment pas Champs-sur-Marne en station thermale je vois qu'il y a une horloge qui sonne peut-être pour me rappeler que je suis en retard de l'autre côté une chambre d'honneur donc là le modèle Versaillais parfait comme si on était dans la chambre du roi avec une balustre un dé et c'est la chambre de Marc pour les invités de Marc donc il y a un roi qui a enfin deux parce qu'il y a le roi du Maroc également mais le roi Alphonse XIII roi d'Espagne qui a dormi dans ce lit et vous remarquerez au fond un petit bonheur du jour pièce suivante le salon d'angle au-dessus du salon chinois alors c'est un bureau c'est un bureau de travail ça pouvait être un appartement mais c'est un bureau qui nous permet d'évoquer la période présidentielle c'est-à-dire que Champs a été également résidence présidentielle au moment des années de De Gaulle notamment et De Gaulle offrait Champs-sur-Marne au président étranger qui venait en France ce qui leur permettait grâce à une forme d'extraterritorialité d'accueillir le président français à déjeuner et De Gaulle a travaillé dans ce cabinet d'angle il a même dormi dans ce lit avec madame bon une nuit seulement donc à chaque fois vous avez une chambre et vous avez donc une salle de bain un petit boudoir là par exemple la salle de bain de la chambre d'honneur nous sommes juste derrière la chambre d'honneur une porte dérobée permettait d'arriver jusqu'ici toujours l'escalier de service derrière un par avant est-ce qu'il nous reste une minute deux minutes deux trois minutes bon on a le temps de descendre et d'évoquer un petit peu cet aspect domestique justement puisqu'autour des maîtres autour des invités de marque et bien on a des domestiques il y en a bien sûr des jardiniers il y avait une quarantaine de jardiniers au début du XXe siècle à Champs-sur-Marne aujourd'hui ils sont sept mais on avait aussi maître d'hôtel femme de chambre gouvernante alors est-ce qu'on essaie de descendre jusqu'à la salle à manger des domestiques alors t'as vu se redire qu'il y a un petit risque de coupure mais on essaie quand même de vous montrer cette pièce qui est d'habitude inaccessible aux confinés qui ne vous avez pas donc nous sommes dans les sous-sols de champ nous avons la cuisine les réserves et si c'est pas coupé vous avez la salle à manger des domestiques avec les casiers dans lesquels chacun en tout cas ceux qui ne dormaient pas sur place pouvaient ranger leurs affaires et puis la grande table avec une deuxième éventuellement si nécessaire où trônait le maître d'hôtel et puis s'il nous reste dix secondes on regarde la cuisine ah bah oui c'est ça de vouloir trop en faire très rapidement alors la cuisine avec des carreaux qui montent jusqu'au plafond on est sur le modèle hygiéniste de la fin du 19e siècle et puis ce mode architectural c'est quelque chose qu'on va retrouver également dans le métro qui est construit exactement à cette époque là alors la cuisine a été réménagée au moment où Champs était résidence présidentielle donc elle est à la fois début du siècle et puis et puis années 60 mais elle est exactement sur le même modèle que pour ceux qui connaissent la cuisine du musée Nissim de Camondo dans le 8e arrondissement de Paris famille qui est d'ailleurs apparentée au Canin d'envers merci à tous au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?